Bonjour Damien, alors aujourd'hui tu vas nous présenter un véhicule sportif qui va être présenté lors de notre grande vente de printemps le lundi 24 avril à Lorient Oui exactement, bonjour Willy, donc il s'agit d'une Polo GTI, une 3 portes de 2011, elle a 73 508 km, en ce qui concerne l'état, donc à l'extérieur elle a obtenu la note de 7 sur 10 ce qui est dû à un léger choc côté conducteur, après au niveau de l'intérieur elle obtient la note de 8,5 sur 10, et ensuite en ce qui concerne le contrôle technique, il y aura deux points qui amèneront à une contrevisite, il s'agit de la visibilité qui est insuffisante, ce qui est dû à la loi passée au niveau des vitres teintées, ensuite elle a également les feux de croisement, et là il n'y aura pas besoin d'une contrevisite, mais autant tout faire d'un coup, il y a à faire vérifier l'airbag, et également le moteur qui a un défaut d'étanchéité. Et en ce qui concerne la motorisation de cette belle Polo GTI Damien ? Donc il s'agit d'un 4 cylindres en ligne, c'est une 180 chevaux d'un litre 4 TSI, donc la version essence, c'est une sportive, donc en ce qui concerne la vitesse maximale de cette Polo GTI, elle est de 229 km heure, elle est associée à une boîte automatique à double embrayage DSG7, donc l'une des meilleures sur le marché, donc clairement cette Polo GTI, bien qu'en extérieur on ne voit pas forcément l'aspect sportif, excepté par le petit sigle à l'avant, au niveau des performances, elle nous démontre qu'elle mérite l'appellation GTI, grâce à son 0 à 100 qu'elle fait en 6,9 secondes. Et au niveau des équipements, s'il te plaît Damien ? Donc elle a le GPS couleur, les jantes alus, le toit ouvrant électrique, le régulateur de vitesse, le volant multifonction également, les vitres teintées électriques, le Bluetooth et encore d'autres équipements qui permettent à la Polo de garder son charme habituel, et elle a en plus de ça, gagné les performances d'une sportive grâce à l'appellation GTI. Sous-titrage ST' 501